MUSIQUE Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'avril. Vous vous abonnez, vous likez la vidéo si vous le voulez bien, et puis donc il y a toujours les consultations avec Zoé ou avec moi, nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook, vos vidéos de la semaine, et une fois par semaine le mardi soir vous avez un live où vous pouvez nous poser des questions à Zoé et à moi. Gémeaux et ascendants Gémeaux, dans votre horoscope de ce mois d'avril, eh bien on commence du 1er au 19 avec avec le Soleil en Bélier qui est bien placé en ce qui vous concerne. Je vous le dis tous les ans, le Soleil en Bélier il éclaire votre secteur, des projets, des amitiés, de l'entraide, vous voyez, de la solidarité, etc. Donc il y a peut-être, très probablement d'ailleurs, un projet dans l'air. Alors est-ce que c'est un projet affectif? Est-ce que c'est un projet professionnel? En tout cas, il y a quelque chose qui va susciter en vous de l'espoir. Et bon, je vous demanderai de rester un petit peu réaliste, de ne pas vous imaginer tout de suite si vous rencontrez quelqu'un, si on vous fait une proposition, ce qui est peut-être le cas, n'allez pas imaginer tout de suite des développements absolument exceptionnels. Restez dans la réalité, dans ici, maintenant, ce que vous pouvez développer, ce que vous pouvez faire de ce qui apparemment a l'air prometteur, mais les choses ne vont pas se faire toutes seules. Il y aura des coups de pouce à donner, des aides peut-être à demander, ou à donner, enfin bon, vous voyez, vous serez dans un échange qui sera obligatoirement positif, d'une manière ou d'une autre. Après le 19, le soleil va être en taureau, donc il va être dans votre secteur 12, vous serez un petit peu moins motivé peut-être, sur le plan professionnel, vous serez plus peut-être motivé par vos amours, et on comprend pourquoi, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, et donc vous serez un peu tête en l'air aussi, souvent distrait, moins motivé par ce que vous faites, c'est pas vraiment le boulot qui sera au premier plan, alors attention à ne pas gâcher vos chances, ce serait dommage. On en arrive à votre planète maîtresse, Mercure, qui gère votre quotidien et surtout votre mental, c'est la planète du mental et vous avez en général un mental très fort et même parfois trop fort. Donc jusqu'au 10, elle est en Poissons, disons qu'effectivement l'âle mental va dominer, que vous allez vous faire du souci, que vous allez vous poser beaucoup de questions. Alors peut-être que dans les faits, il y aura un important rendez-vous entre le 1er et le 10, un rendez-vous qui va peut-être vous filer un peu le trac, ou vous direz que c'est très important. Bon, essayez de relativiser, parce que Mercure en Poissons, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc vraiment, je vous conseille d'essayer de garder vraiment les pieds sur terre et si vous avez un rendez-vous, ne vous imaginez pas que votre vie en dépend, par exemple. Après, donc le 11, Mercure va se retrouver en Bélier et là, bon, c'est comme un petit peu comme avec le Soleil. Et bon, le Soleil, ce sont vos ambitions, vos buts. La Mercure, c'est quand même plutôt les échanges. Et donc vous allez certainement échanger avec des personnes qui sont susceptibles de vous aider. Si vous avez un projet, ou alors c'est vous qui aiderez certaines personnes, parce que vous savez qu'elles vous renverront l'ascenseur à un moment ou à un autre. Donc ce Mercure en Bélier va vous être plutôt favorable et il faut profiter de ces énergies mercuriennes, parce qu'elles vous feront avancer d'une manière ou d'une autre. que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre manière de travailler et de vous projeter dans le futur. Donc il y aura du positif, de toute manière. On en arrive vraiment au principal aspect de ce mois, c'est l'entrée de Vénus dans votre signe le 3 avril, signe donc qu'elle va occuper jusqu'au 7 août. Elle va faire des allers et retours dans votre signe et c'est généralement très favorable aux rencontres. Alors faudra, on en reparlera pour le mois de mai parce que ça va être un petit peu moins favorable, mais là pour l'instant elle s'occupe des deux, elle va passer par le 1er décan, par le 2ème, tout en étant évidemment beaucoup plus lente que d'habitude parce qu'elle va s'arrêter le mois prochain, elle va stationner. Ce qui indique qu'elle aura plus de poids, plus d'influence finalement, puis elle va être en bon aspect avec Mars, on en parlera tout à l'heure, donc vous allez peut-être avoir un gros coup de coeur pour quelqu'un, c'est possible ! Alors ça peut être quelque chose de furtif, vous allez accrocher avec quelqu'un, vous allez avoir vraiment des atomes crochus, mais il est possible que rien ne se passe pour l'instant étant donné que Vénus va avancer, reculer et réavancer. Et c'est peut-être quand elle réavancera que les choses vont se concrétiser. Mais bon, rien ne dit qu'elles ne vont pas se concrétiser tout de suite et que, comme ce sera allé très vite et bien après quand elle va rétrograder, vous allez réfléchir, vous ou l'autre, prendre un peu de recul en disant bon, c'est vrai que c'est allé très vite et il faut, maintenant il faut réfléchir. En tout cas, vous saurez vous faire aimer avec Vénus dans votre signe, vous développerez vos atouts charme, mais vraiment beaucoup plus que d'habitude et je vous conseille de le faire d'ailleurs. Faites du charme à tout le monde, même dans le domaine professionnel, en tous les domaines, utilisez votre charme parce qu'il va être votre atout majeur. Le charme ça n'a rien à voir avec la beauté physique. Le charme c'est vraiment quelque chose qu'on possède parfois vraiment sans le savoir. On va terminer avec Mars qui occupe le Verseau tout le mois, donc en bon aspect avec Vénus, ça c'est positif parce que ça va vous donner de l'ardeur, je pense que vous serez certainement très très attiré par quelqu'un et Mars va vous donner toute cette ardeur, ce désir vis-à-vis de la personne en question. Sauf que bon, en ce qui concerne disons la première quinzaine, Mars ne va pas faire de bons aspects. Alors peut-être vous n'y serez pas sensible parce que ces dissonances ne vous concernent pas de près. Par exemple, elle va être conjointe à Saturne et les deux planètes seront en bon aspect avec vous, si vous êtes du tout début des Gémeaux, ça peut être un très fort élément stabilisateur, que ce soit dans votre vie affective ou dans un autre domaine. Peut-être que vous allez entreprendre aussi quelque chose que vous n'auriez pas osé entreprendre en d'autres temps, à d'autres moments, et là il se trouve que vous aurez l'énergie en vous, la volonté, le désir, que tout sera réuni pour que vous investissiez cette énergie, peut-être toujours dans le projet dont je vous parlais tout à l'heure. En tout cas, bon, le 1er décan sera très bien servi par cette conjonction de Mars et de Saturne, qui n'est pas forcément bonne pour d'autres signes. Mars va également être en dissonance avec Uranus. Je ne pense pas que ça ait beaucoup d'impact sur vous, peut-être sur quelqu'un de proche, c'est possible qu'il arrive quelque chose à quelqu'un de proche, et c'est là aussi où l'élément solidarité, entraide, etc. peut entrer en jeu, parce que c'est quelqu'un à qui vous tenez et vous aurez envie de mettre votre énergie à son service. Vous savez faire ça les Gémeaux, vous êtes très, comment dire, vous êtes très bons camarades, voilà. Je vous souhaite à tous un très bon mois, je vous attends si vous le voulez sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine, puis vous pouvez aussi appeler le 32 10. Sous-titrage ST' 501